Messieurs, je suis contente de vous rencontrer virtuellement sous l'égide de la Société d'Histoire de Lyon, même si j'aurais préféré de me retrouver devant vous dans une belle salle lyonnaise, comme je l'espérais il y a dix-huit mois. Je remercie Mme Lavigne-Louis de m'avoir encouragée à préparer cette conférence et M. Dumont pour m'avoir rassurée sur les points techniques. En plus, je remercie vivement Moira Datto, doctorante à l'Institut universitaire européen à Florence, pour avoir relu et corrigé mon texte. Le français devrait donc être correct, quoique délivré lentement avec un petit ou un grand accent écossais. Lyon et Londres sont les deux points de référence de ma carrière, d'une vie passée en rêvant aux villes marchandes du dix-huitième siècle que vous voyez sur la diapositive. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'une des découvertes les plus passionnantes que j'ai pu faire et qui m'a encouragée à poursuivre mes recherches après avoir soutenu ma thèse sur les dessinateurs de la soirée lyonnaise du dix-huitième siècle. C'est un livre sur lequel je suis tombée au Victoria et Albert Museum, un livre d'échantillons de marchands ou marchands-commissionnaires de soirées. Ce livre, d'aspects peu reluisants, vu de l'extérieur, renferme des merveilles. La plupart des échantillons proviennent probablement de Lyon. Ils sont arrivés à Londres clandestinement vers 1764, juste un an après la fin de la guerre de sept ans. Le voici sur l'écran, avant restauration en 2013. Ce livre est le point de départ de l'étude que je vous présente aujourd'hui. Un témoin de la rivalité des soyeuses anglais et français du dix-huitième siècle et de comment les fabricants de Londres arrivent à obtenir des informations sur les nouveautés lyonnaises. Acheté par le Victoria Albert en 1972, le livre provient des archives d'une compagnie manufacturière britannique basée près de Londres. Comme vous voyez, le livre porte les stigmates d'une vie longue et difficile, ayant eu plusieurs propriétaires successifs. Une fois placé au sein du musée, le livre est devenu l'un des projets de mon prédécesseur, la conservatrice Nathalie Rothstein, une grande historienne de la soirée anglaise. Elle a employé toute son énergie à expliquer sa présence en Angleterre, spéculant rapidement sur ses origines françaises dans un article publié à Lyon sous la direction de Florence Charpigny il y a trente ans. Plus récemment, notre musée a photographié tout le tome pour en publier un facsimilé et pour le mettre sur le site internet afin qu'il soit accessible au public. À ce moment-là, il y a sept ans, nous avons essayé de contextualiser la création du livre à Lyon. Ces deux efforts, le londagnien et le lyonnais, nous permettent aujourd'hui de réfléchir sur les fortunes parallèles des deux grands rivaux soyeux du XVIIIe siècle. Bien sûr, en tant que conservatrice plutôt qu'historienne de l'économie politique, j'écris l'histoire à travers les produits de l'industrie et les hommes et les femmes qui les créent, fabriquent et vendent. Mais évidemment, il y a des travaux classiques sur la grande fabrique de Lyon, sur la démographie et l'économie lyonnaise qui me sont indispensables. Allons, je veux dire, de ceux de Justin Goddard à ceux de Maurice Gartin et Françoise Bayard. Et plus récemment, les études de Carlo Pony, Alain Cottero et Simon Hufel. Ces deux derniers comparent les deux industries, mais sans référence détaillée des produits. Cette conférence doit donc beaucoup aux autres, dont mes amies lyonnaises qui m'encouragent depuis 30 ans après avoir facilité mes premiers pas, en particulier Henriette Pommier et Florent Charpinier, ainsi que les conservateurs sous-sexifs du Musée des Tissus et les services des archives municipales et départementales. J'ai divisé cette présentation en deux parties. Premièrement, je présenterai les deux villes et leurs manufactures entre la fin du 17e et la fin du 18e siècle. Deuxièmement, je retournerai à mon livre pour vous révéler les merveilles qui se trouvent à l'intérieur et pour réfléchir sur leurs significations. D'abord, un peu de contexte. Entre 1660 et la Révolution française, des manufactures de soirées se trouvent, se tenues par les politiques économiques des gouvernements de presque tous les États européens. Quelques-unes établies depuis des siècles, d'autres plus récemment installées. En Angleterre, en Espagne, en France, en Hollande, en Italie, au Portugal, en Prusse, en Russie, en Suède et en Suisse, etc. Cependant, les manufactures de Lyon et de Londres se distinguent de celles des autres centres européens, mais aussi des autres centres nationaux. Et ce, sur trois points. Premièrement, parce qu'elles sont de taille supérieure, concentrant des milliers de travailleurs dans un seul espace urbain. Deuxièmement, parce qu'elles produisent une large gamme de produits, allant des étoffes les plus simples aux façonnées les plus complexes, souvent se servant non seulement de fil de soie, mais aussi de fil précieux, d'or et d'argent. Et troisième, parce qu'elles fournissent les marchés domestiques et étrangers, pas seulement les marchés locaux ou nationaux. Les soirées qui sortent de Lyon et de Londres sont des textiles de luxe ou de demi-luxe, tissées pour le vêtement de cour, de mode et pour l'ameublement. Donc, destinées à l'usage aristocratique du beau monde, des bourgeois et des riches marchands. Entre les débuts et la fin du XVIIIe siècle, comme nous montre l'historien Daniel Roche, quelques-unes de ces étoffes entrent aussi dans les gardes-robes des artisans et des domestiques, reçues comme cadeaux ou achetées auprès des marches merciers ou des fripiers et revendeurs. Quelques chiffres vous montrent quelques similarités et différences entre Lyon et Londres. Et bien sûr, la présence de Jean-Baptiste Colbert nous rappelle son rôle dans le développement des industries de luxe françaises dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les deux villes se développent considérablement entre 1700 et 1800. Cependant, Lyon, la deuxième ville française après Paris, est beaucoup plus petite, la population étant à peu près 15 à 17 % de celle de Londres. Le rôle varie aussi. Lyon étant avant tout une ville de commerce et manufacture, tandis que Londres est à la fois ville commerçante et ville capitale. La cour et ses fournisseurs, les marchands merciers, se trouvant à deux pas des manufactures. Autre différence, Lyon a une noblesse très réduite, une bourgeoisie marchande forte, mais pas forcément ostentatoire, comme cela a été démontré par Maurice Gardin et Françoise Bayer. Quant aux manufactures des soirées, elles occupent à peu près le même nombre d'âmes, ce qui correspond à plus d'un tiers de la population à Lyon, mais seulement à un centième à Londres. Au total, à leur apogée, cela veut dire entre 5, 50 et 100 mille personnes. Donc, à Lyon, 60 marchands de soie, ce sont des fournisseurs des matières premières, les soies plus de l'or et de l'argent. 400 marchands fabricants, ce sont ceux qui ordonnent la fabrication, fournissant les soies, les dessins, etc. et qui s'occupent des commandes et ventes. 4000 maîtres fabricants ou maîtres tisseurs et plus de 60 dessinateurs indépendants, plus de 60 à peu près commissionnaires ou agents. À Londres, on trouve les mêmes occupations clés. Peu de grands marchands fabricants à cause de la présence des marchands merciers qui commandent directement les tissus aux maîtres tisseurs. Entre 3731 et 4000 maîtres tisseurs ou maîtres ouvriers au milieu du siècle et très, très peu de dessinateurs, peut-être six qui travaillent simultanément. Mais sur tout le siècle, on n'identifie qu'une douzaine de dessinateurs à Londres contre 700 à Lyon. Différence notable. À Paris, les rois Bourbon exigent le port des soirées à la cour et commandent des ameublements de grande valeur pour leur appartement. Les comptes du garde-meuve royal nous montrent qu'après 1680, les soirées françaises remplacent les étoffes italiennes et que les fabricants lyonnais dominent parmi les fournisseurs. Pour les nobles et les bourgeois, les marchands merciers parisiens gardent des stocks formidables de soirées venant de partout. L'entête du grand marchand mercier parisien Buffon nous annonce, par exemple, des soirées de tous les autres français. Lyon, Tour, Nîmes et aussi du Levant, de l'Italie, de la Hollande et de la Suisse. Rien de l'Angleterre. Quoique nous savons que l'Angleterre exporte des étoffes de soie et les marchands anglais fréquentent les foires de Leipzig et Francfort. Jacques Charles Dutilleux, un fabricant lyonnais qui fréquente les foires allemandes, note dans son livre de raison que les anglais sont plus forts que les français en soirée moirée et en étoffe à motif floraux sur un fond de couleur claire comme les fonds des étoffes tissées d'après les nombreux dessins d'Anna Maria Garthwaite. Et donc, vous pouvez voir quelques exemples à l'écran, des exemples fabriqués pour ou par les tisseurs huguenots. En revanche, à Londres, les marchands merciers ne passent pas par des marchands fabricants, toujours comme à Lyon, mais commandent des tissus ou mettent des tisseurs anglais directement et en même temps gardent dans le magasin des soirées des autres nations qui reviennent un peu plus ou beaucoup plus chers à cause des taxes d'importation. Le goût français se trouve partout et le dessin distinctement anglais ne se démarque contre les années 40 et 60, la dessinatrice Anna Maria Garthwaite étant à cet égard un personnage peu connu grâce à ses dessins qui sont conservés au Victoria-Albert. Les périodes de guerre sont généralement favorisées l'industrie anglaise. C'est au début du XVIIIe siècle que la manufacture s'établit comme une des concurrentes sérieuses de Lyon pendant la guerre de succession d'Espagne. et l'industrie se développe encore davantage pendant la guerre de sept ans. Il y a une différence notable entre la pompe, le goût et le glamour de la cour des Bourbons et la parcimonieuse étiquette de celle des Anna Maria. Tout cela ne veut pas dire que les Anglais refusent les produits français, comme Boitard nous suggère dans cette gravure datant du milieu du siècle sur les importations françaises en Grande-Bretagne. Et c'est une gravure qui fait écho à ce que l'on continue d'adorer au XXIe siècle, le cognac, les fromages, les accessoires de mode. Boitard soutient les antiques gallicans qui veulent la prohibition des importations de certains produits étrangers pour protéger l'industrie locale. Mais nous savons que la prohibition et les taxes n'empêchent pas que des soirées entrent dans le royaume par plusieurs moyens. Premièrement, légalement, en payant les taxes. Deuxièmement, sur le dos ou dans les bagages des nobles et les bourgeois riches qui font le grand tour en Europe pour achever leur éducation. Et finalement, parmi les contrebandes qui arrivent dans les ports du sud et de l'est de l'Angleterre. Ici à gauche, je vous présente un membre du Parlement britannique qui part pour Rome en 1750. Comme ses pères, il passe par Paris où il achète des vêtements requis pour visiter Versailles, un habit de velours et une veste façonnée en argent et soie. Et il demande à Maurice Quentin Latour de peindre ce portrait qui va servir comme souvenir de son séjour, probablement accroché plus tard dans sa maison de campagne en Angleterre. La pièce de broderie à droite sur la diapositive date des années qui suivent la visite de ce monsieur en France. Et c'est un exemple d'une veste brodée à disposition qui se vend en pièces pour être faite sur mesure par n'importe quel tailleur, n'importe où. Très facile à cacher dans les bagages. Dans le cas de cette veste, le timbre sur le verso nous renseigne qu'elle a été confisquée par la douane britannique. Le trafic clandestin continue tout au long du siècle malgré les efforts de la douane. En 1760, la presse anglaise reprit ses lamentations contre la mode française en disant, et je cite, « Dans tous les lieux publics, nos dames sont plus françaises qu'anglaises. » La législation a prohibi l'importation des soirées françaises, dont elle est l'un. Et pour cette raison même, les obtenir est devenu des plus désirables et des plus distingués. Ce commentaire est l'écho des articles de presse du début du siècle. Les échanges avec Londres constituent une très petite partie du marché des commerçants lyonnais et sont peu connus, bien que des ventes en Angleterre soient probablement effectuées par des correspondants à Dunkerque, comme la plupart de leurs marchandises sont destinées à l'Europe. Comme la plupart de leurs marchandises sont destinées à l'Europe, les Lyonnais entretiennent d'étroites relations commerciales avec Paris qui représentent environ 45 % du marché français. Les grands ports de l'Atlantique et de la Méditerranée constituent le deuxième marché le plus important, tandis qu'une proportion non négligeable des autres ventes se fait aux alentours de Lyon. Avant la guerre de Sept ans, l'Espagne est de loin la zone d'exportation la plus importante, tandis que des produits sont également envoyés en Europe centrale, en Europe du Nord et de l'Est, en Méditerranée, dans l'Empire ottoman et les Antilles. Après la fin de la guerre de Sept ans, l'Europe du Nord et de l'Est deviennent prioritaires dans la dynamique commerciale. De leur côté, les marchands londoniens fournissent leur propre beau monde qui sert de modèle aux marchés domestiques provinciaux dans les centres d'Edinburgh, Dublin et York. Leur marché extérieur englobe le Portugal et l'Europe du Nord, la Hollande et l'Allemagne, le Danemark et la Norvège où les routes de la soie se joignent au commerce de bois de la mer Baltique. L'Amérique du Nord jusqu'à la guerre d'indépendance à la fin des années 1770 est un débouché stable qui accroît considérablement à partir de 1750. Si la proximité géographique des manufactures lyonnaises et londoniennes avec leurs marchés diffèrent ainsi que le goût de leur clientèle, les conditions de travail se ressemblent beaucoup, bien que le monde corporatif français soit souvent comparé peu favorablement avec le laissé-faire anglais. En vérité, la corporation lyonnaise jouit d'une certaine indépendance et d'une grande capacité d'adaptation. La fabrication des soirées qui apparaît à Lyon au 15e siècle s'organise sous l'autorité de la grande fabrique, la corporation des maîtres ouvriers en soi. À Londres, la compagnie des tisseurs The Weaver's Company l'encadre dès le 16e siècle. Les règles et les usages changent peu à peu au long des siècles, mais les problématiques auxquelles font face les deux manufactures restent les mêmes. L'accès aux matières premières, la main-d'oeuvre, le prix des façons, la qualité des produits, etc. À Lyon et à Londres, il faut importer les matières premières malgré les tentatives des gouvernements français et anglais de développer l'élevage des verres à soie et la sériculture dans leurs royaumes ou colonies respectives. Lyon a l'avantage de se trouver près du Piedmont d'où viennent les meilleurs soins tordus et Londres a l'avantage d'importer des soies de lin bien que d'une qualité inférieure. Dès le début, les ouvriers, les techniques et les savoir-faire sont importés dans le cas de Lyon de l'Italie et dans le cas de Londres de la Hollande et de la France. L'organisation de la manufacture est similaire et le tissage ayant lieu dans des petits ateliers à trois ou quatre métiers dans les quartiers urbains délimités. Le financement provient des marchands aux marchands versiers avec les moyens de payer les matières premières et la main-d'oeuvre. Il y avait des métiers simples où à la grande tirent les premiers pour fabriquer les tissus unis comme on peut voir dans la gravure de Hogarth à la gauche de l'écran. À la droite, le métier de l'encyclopédie de Diderot est le métier utilisé pour les façonner. Sur ce point, aucune différence entre Londres et Lyon, quoique les largeurs des étoffes diffèrent. Conçues pour orner les pages introductives à l'inventaire des archives de la grande fabrique à la fin du 18e siècle, ces trois images et leurs légendes résument les facettes clés des activités de la corporation des maîtres-argent et maîtres-ouvriers en soie et torse de soie et de la London Weaver's Company. Elles comprennent les différentes phases de la production en nous montrant quelques-uns des outils nécessaires, mais laissons de côté les plus complexes tels que le métier à la tire. La première se réfère au tisseur, la deuxième au dessinateur et la troisième au marchand qui vendent les étoffes. Les légendes en latin disent à peu près ceci. Première planche, le tissage né de la protection a fleuri sous les lois, une référence à la promotion du tissage de la soie par Louis XIV. Deuxième planche, l'alliance de leur art surpasse la nature. Ici, l'importance des dessinateurs, des motifs des soies est mis en avant. Et finalement, la troisième planche, aussi longtemps que l'extravagance réduira, la manufacture survivra. Cette expression traduit l'importance primordiale des commandes liées au luxe et donne ainsi une idée de la fortune financière de ceux qui s'impliquent dans le commerce des soies. La corporation est organisée en quatre échelons, comme vous savez probablement. En bas se trouvent les apprentis formés à devenir tisseurs. Seuls les garçons catholiques nés à Lyon ou dans le pays alentour peuvent devenir apprentis. Pendant cinq ans, ils travaillent sous contrat dans l'atelier d'un maître ouvrier afin d'acquérir les compétences de base du métier. S'ils servent leur maître avec diligence, ils passent un examen. En cas de réussite, ils peuvent s'inscrire comme compagnons. Suis une autre période de formation de cinq ans pendant laquelle les compagnons peuvent percevoir une rémunération pour tout tissage effectué pour un maître et passer d'un maître à l'autre assez aisément. Si tout va bien, ils achèvent cette phase par un examen plus complexe, le chef d'œuvre, afin d'arriver au statut de maître ouvrier en soi après s'être acquitté des frais d'inscription réglementaires auprès de la corporation. Ils ont alors atteint le stade auquel ils ont le droit d'ouvrir leur propre atelier, d'employer des compagnons, de prendre un apporti et des autres aides et de tisser librement. Néanmoins, installer un atelier nécessite d'investir dans un équipement adapté. Ce n'est pas bon marché et souvent, les maîtres fabricants doivent louer leur équipement et accepter des prêts afin de pouvoir tranchir le pas pour diriger un atelier. À Londres, le système est similaire. Les plus diligents des apprentis arrivant enfin à la réussite. William Hogarth a choisi l'industrie soyeuse pour son œuvre moralisatrice précisément à cause de l'importance de la manufacture. Il décrit la carrière d'un apprenti travailleur et d'un autre paresseux. Après avoir appris l'utilisage en bon chrétien protestant, bien sûr, l'apprenti travailleur arrive au bureau de son maître où il s'applique aux activités négociantes avant de se marier avec la fille de son maître. Il fait fortune et finalement il arrive à l'échevinage et devient Lord Mayor de Londres. Cette trajectoire est aussi possible à Lyon, le premier marchand fabricant accédant à l'échevinage pendant les années 1720. Voici à gauche James Lehman, dessinateur et fabricant londonien dont le père est d'origine huguenote. Limon nous a laissé des témoignages de son excellence sous la forme d'un album de 97 dessins pour soirée compilé entre 1706 et 1730 et il a laissé aussi deux pièces d'étoque brochées d'une complexité qu'admirent même les actuels spécialistes du tissu. Il est devenu officier de la Weaver's Company en 1731 quoiqu'il ne parvienne jamais à devenir mère de Londres. Donc, les ateliers, la formation, les statuts et les possibilités d'avancement sont similaires à Londres et à Lyon quoique les uns soient catholiques et les autres protestants. Le statut des dessinateurs en revanche diffère comme je l'ai souligné. avant de me concentrer sur le livre qui est un véritable miroir de la production soyeuse et qui est au cœur bien sûr de nos questionnements, je vais rapidement vous présenter la gamme des tissus qui se fabriquent. Voici sur l'écran la hiérarchie des soirées faites à Lyon et à Londres des 1680. Hiérarchie qui dépend de la complexité des techniques de tissage et des matériaux utilisés. Premièrement, vous voyez les étoffes unies de taffetas, sergés, satins, tous sont dessins aux coloris variés. Deuxièmement, vous voyez les étoffes façonnées, soit brochées avec des seins simples ou complexes. Après, il y a des velours de soie unies et les velours en soie façonnées et finalement, des soirées à fil métallique de qualité haute, moyenne et bas. Et bien sûr, les robes coûtent plus ou moins cher selon le tissu utilisé. Voici sur l'écran une robe volante en gode tour simple garnie d'une petite dentelle métallique et une robe de cour d'une soirée à fil métallique probablement de qualité moyenne. Le tissu de la première aurait pu coûter jusqu'à 190 livres tandis que celui de la deuxième coûte entre 540 et 3600 livres. Quelle valeur ont ces montants? Au 18e siècle, un ouvrier non qualifié gagne entre 1 et 300 livres par an. un ouvrier qualifié entre 300 et 1 000 livres. Un bourgeois peut avoir des revenus annuels de 5 000 livres et un nobre des revenus de 40 000 livres en plus. Donc, le coût du tissu de la deuxième robe dépasse à lui seul le salaire qu'un ouvrier reçoit pour une année entière de travail. retournons à présent au livre d'échantillons du Victoria et Albert. Afin d'en comprendre la teneur, il faut considérer son contexte général de fabrication et de circulation. On peut alors trouver des indices dans la presse anglaise et les enquêtes gouvernementales sur l'état de l'industrie anglaise qui complètent les commentaires se trouvant dans les registres de la Chambre de commerce de Lyon. Mais tout d'abord, une petite description du livre s'impose. d'un grand format et d'un poids conséquent, le livre est relié en carton et parchemin et contient au total 126 pages recto et verso. La reliure s'apparente en matière et format aux registres paroissiaux, commerciaux et corporatifs du 18e siècle qui se trouvent aux archives municipales et départementales. La plupart des premiers 69 folios portent des inscriptions dont certaines cachées par les échantillons. L'inscription indique le nom du tissu, sa largeur, son prix à l'aune et les initiales du fournisseur. Par exemple, sur la diapositive en bas se trouvent des florens brochés, 5 huitièmes de large de 6 sols, 15 deniers à 7 sols de GCB. Ce sont des initiales toujours pas identifiées. Parfois, on trouve une indication sur l'usage du tissu. À droite, par exemple, des Angleterre, changeons, raillés, quadrillés pour robes et pour habits d'hommes. 5 huitièmes de large de 6 sols, 10 deniers de VM. Ce sont probablement des initiales des initiales de value et compagnie. Les échantillons sont au nombre de 962, 943 sont collés dans le livre 19 détachés. Ils portent pour la plupart un numéro dans un coin sur un petit carré de papier. Le compilateur du livre les a fixés au papier épais des pages avec de la cire rouge. Certains échantillons ont perdu leur numéro. D'autres échantillons portent, outre le numéro donné par le compilateur, celui que le fabricant a donné au tissu dans sa documentation aux collections. Ici, un cannelé broché nué par le fabricant M.F., probablement mon petit-fils. C'est l'une des étoffes les plus chères du livre. Elle est accompagnée du numéro du fabricant 1237 et du numéro du compilateur 694. sans doute vous vous doutez déjà que les initiales peuvent nous dire quelque chose sur la provenance du livre, sur la provenance du livre, la gamme et la qualité des soirées qui s'y trouvent. Mais leur identification n'est pas facile parce qu'il faut les décoder. Heureusement, il existe un registre fiscal qui contient les noms des Lyonnais devant payer l'impôt de la capitation de la grande fabrique datant de 1758 et dans lequel se trouvent 410 marchands fabricants. Il y a aussi un almanac de commerce de 1762 dans lequel apparaissent les noms de 154 sociétés de fabricants. Enfin, l'inventaire du marchand mercier parisien barbier, Jean-François barbier, de la même année, ça veut dire de 1762, contient des créditeurs lyonnais qui nous intéressent. Au total, 29 initiats renvoient aux fournisseurs des échantillons. on peut identifier avec certitude à peu près la moitié d'entre eux. L'identité des autres demeure incertaine pour trois raisons. D'abord, beaucoup d'associations lyonnaises ont les mêmes initiales. Deuxièmement, le fournisseur peut ne pas être un fabricant lyonnais. Et enfin, la société peut n'avoir été fondée qu'après 1762, date du premier almanac. Seulement un fournisseur offre des types de soirées différents et trois fournisseurs offrent des étoffes légères aux normes extra-européens. Nous trouvons dans le livre des marchands fabricants faisant partie des grandes dynasties négociantes lyonnaises, donc plus de trois générations au service de la grande fabrique, mais aussi des nouveaux venus, immigrés des provinces autour de Lyon. Quelques-uns s'enrichissent grâce à leur commerce, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de traces. Le livre contient 30 types d'étoffes d'étoffes, deux étoffes mélangées de soie et coton, 13 étoffes unies et 15 étoffes brochées, mais des brochées sans or et argent. Les initiales GG sont la clé de l'identification et datation du livre. Présente sur quatre pages, elle renvoie à la manufacture de Louis Galli-Gallien et compagnie, active entre 1662 et 1669. Cette société fait fabriquer des soirées brochées de soie, d'autres brochées avec plus ou moins d'or et d'argent sur des fonds en tartas, satin, canolé ou fonds lamés. Ceux les plus simples se trouvent dans le livre, bien qu'elles aient été déplacées de leur page d'origine. Comme vous voyez sur la diapositive, malheureusement, l'échantillon de taffetas mordorées, broches, soies et coordonnées nuées s'est détachée de sa page et plus tard, on a mis un échantillon du même coloris mais encanolé et son coordonnée à droite à sa place. Heureusement, l'échantillon de taffetas a été préservé et attaché à une autre page où il y avait vraisemblablement un échantillon similaire bien que plus large et provenant d'un autre fabricant. Accident classique lorsque, comme ce livre, on sert toute sa vie de source d'inspiration comme je vais bientôt vous expliquer. et ce sont des autres échantillons, les échantillons roses, rubiers verts mordorés, ce sont de Galigaliens, ça c'est certain et les autres, on peut choisir à peu près le gris dauphin, brochet, nuée, on ne sait pas lequel exactement. mais comment connaissons-nous cette société? Celle-ci n'existe pas en 1758 dans le rôle de capitation, mais elle apparaît dans l'almanac de commerce de 1762 sous Galigaliens tout court sans elle et sans compagnie. Encore plus décessives dans l'identification de cette société sont les 88 dessins ou mises en carte qui sont actuellement conservés dans les collections de plusieurs musées et archives commerciales à travers le monde et qui portent l'inscription L, Galigaliens et compagnie sur leur verso. Avec cette série de dessins, on peut recréer les archives de cette maison sur cette année entre 1762 et 69 et apprendre qu'après 1769, Galigaliens a continué à fabriquer indépendamment ayant apparemment gardé ses anciennes mises en carte dispersées après 1772. Au total de la compagnie, au total, la compagnie fait faire 933 dessins, donc 2 à 3 par semaine et probablement sous la direction de leur partenaire également dessinateur. Deux mises en carte conservées au Victoria Albert suivent le même pommage que toutes les autres. Elles portent au berceau le nom de la société, le numéro du dessin, sa date, le nom du tissu auxquels on le destine et des indications des couleurs. La constance des inscriptions nous renseigne sur les tissus des Galigaliens qui, comme j'ai déjà dit, ont des soirées brochées de soie à celle brochée avec plus ou moins d'or et d'argent. Toutes sont destinées pour des robes. Ces dessins nous informent aussi sur la date probable de fabrication des étoffes du livre entre le milieu du mois de juillet et la fin du mois de novembre de 1763. Donc, le compilateur du livre les a reçus probablement ou a reçus les échantillons probablement à la fin d'année ou au début de l'année suivante, juste à temps pour la saison printanière de 1764. Qui étaient donc ces Galigaliens et compagnie? Cette compagnie comprend les associés Louis Galli, Louis Gallien et Daniel Simeon. Galli est issu d'une famille de marchands fabricants lyonnais d'origine italienne. Gallien d'une famille de marchands de soie de Saint-Chamond et Simeon d'une famille marchande de Suisses protestants. Galli est sur le point de prendre sa retraite tandis que Gallien pourrait être son fils. Leur compagnie est représentative de beaucoup de sociétés de marchands fabricants et en particulier de celles identifiées dans le livre. Elle est de courte durée, sept ans, et a parmi ses partenaires un dessinateur qui intègre la compagnie en n'y investissant que son talent. autre aspect typique, pendant leur collaboration, Galli Gallien et compagnie fournissent des clients à la Hague, Hambourg, Londres, Madrid et Paris. Dans ces deux dernières villes, ils traitent avec d'importants détaillants qui fournissent l'élite des consommateurs à la cour et leurs marchands merciés. Les fortunes de Galli Gallien, selon leur contrat de mariage à Angolaire ou au testament, confirment leur réussite dans la ville de Lyon. Voilà ce que nous savons du livre, de sa datation et de sa matérialité. Maintenant, nous pouvons nous poser plusieurs questions et suivre d'autres pistes. Pourquoi se trouve-t-il à Londres? Quand est-ce qu'il y est arrivé? Qu'est-ce que sa présence à Londres nous révèle sur les relations Londres-Lyon et les préoccupations commerciales des deux villes? Pour arriver à Londres, au printemps de 1764, le livre aurait été transporté 740 kilomètres par route, fleuve et mer, probablement en passant par Paris et Dunkerque ou Calais avant de traverser la Manche vers Louvre et de finalement arriver à Londres. Un voyage étape par étape qui prendrait au minimum 15 jours. Étant donné la probable date de la compilation du livre et il aurait pu arriver à la capitale anglaise avant le mois de mars 1764. Même s'il se serait avant cela arrêté un moment à Paris pour négocier quelques ventes auprès des marchands commerciers qui sont parmi les clients de quelques-uns des fabricants de nos échantillons. Il apparaît dans la presse londonienne au mois d'avril quand il est annoncé qu'un officier des douanes anglaise a saisi un lourd livre et une caisse d'échantillons. Le 10 avril 1764, le journal The London Chronicle publie un article qui décrit le livre qui se trouve à Londres. Je cite « Depuis quelque temps ». Combien de temps ? Un mois ? Deux mois ? Un jour ? Huit jours ? Nous ne savons pas. Évidemment, ce livre contient des centaines d'échantillons, un nombre qui correspond bien à notre livre dans lequel il y en avait au moins 1000, quoi qu'il n'en reste que 942 aujourd'hui. De plus, le livre a requis plus d'un seul agent français pour le transporter dans tout Londres. Ayant eu l'occasion de moi-même transporter le livre dans le musée, je vous assure qu'une personne en pleine capacité physique pourrait le déplacer dans une même pièce de table en table sans beaucoup de difficultés, mais aurait besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour le descendre d'une étagère haute à une table basse et d'une personne supplémentaire pour le transporter de l'intérieur à l'extérieur d'un bâtiment par un escalier. Les agents français n'allaient donc pas passer à Londres inaperçus. Donc, je ne crois pas qu'ils travaillent tout à fait clandestinement à ce moment-là. Dans l'article de presse, le douanier détaille les noms des états en anglais, bien sûr, et les prix en anglais aussi. Et tous correspondent bien au contenu de notre livre et probablement de la caisse qu'il a trouvé aussi. Mais pourquoi le douanier a-t-il saisi ce livre? Dès le traité de Paris signé le 10 février 1763, il est tout à fait légal d'importer des états français en Angleterre. Au moment de la saisie du livre en avril 1764, cela fait un an que les tissus français y entrent en payant des impôts élevés. Cependant, déjà au début de 1764, les tisseurs anglais protestent contre l'importation, soutenant que cette concurrence les mène au chômage. Les marchands merciés londoniennes favoriseront les états françaises. C'est pourquoi la compagnie des tisseurs emploie un douanier afin de repérer et saisir les produits qui entrent dans le pays sans payer les impôts requis. Ce livre, qui est une trouvaille fantastique pour le douanier qui reçoit 50 livres de la compagnie quand il leur présente le livre, ça c'est en comparaison à, on pourrait dire qu'une maison d'un riche marchand à Londres coûte seulement 10 fois cette somme à cette époque-là. Ainsi, le livre devient la propriété de la compagnie qui s'intéresse beaucoup à son contenu. Les mesures qu'elle prend nous montrent l'utilité du livre comme source pour les tisseurs anglais. Les échantillons ayant été tout juste compilés pour vendre des nouveaux produits bionniers. Le livre est saisi le 10 avril. La compagnie entre en possession du livre le 27 juin et trois semaines plus tard, elle commence à organiser des visites contrôlées pour le consulter. Le livre est enfermé à clé au sein du siège de la compagnie. Seulement trois officiers ont la clé pour permettre aux autres tisseurs d'y entrer. Après avoir compté soigneusement tous les échantillons et prépare un planning qui limite l'entrée au bureau à six fabricants à la fois afin de consulter le livre. Nous ne savons pas exactement combien de fabricants profitent de l'opportunité ni ce qu'ils font pendant leurs séances privées et surveillées. Néanmoins, nous pouvons spéculer là-dessus avec assez de certitude grâce aux minutes de la Chambre de commerce de Lyon. Pendant les années 1050 et 60, il y a des délibérations sur l'envoi des échantillons et les Lyonnais se trouvent déconcertés au début de ces années-là face aux menaces qui posent l'envoi des échantillons de leurs tissus pour la vente longue distance. En 1759, la Grande Fabrique envoie une pétition au contrôleur général à ce sujet et la Chambre de commerce délibère sur l'envoi des échantillons qui posent, je cite, préjudice aux fabriques de cette ville en demandant à Jean-François Genève, ancien marchand fabricant, d'enquêter sur la question. En 1761, ce dernier trouve que sur 10 échantillons envoyés par la fabrique, elle ne reçoit que deux commandes. Les autres huit échantillons instruisent les fabriques étrangères qui peuvent les reproduire avant que les commandes lyonnaises arrivent aux consommateurs. Il en résulte pour la Grande Fabrique une perte de 500 000 livres chaque année. Les Anglais sont aussi coupables de ce piratage que les autres nations sont-ils. en 1765, devant le comité qui s'occupe du bien-être et du futur des tisseurs londoniens, l'un des marchands Mercier qui donne du travail aux tisseurs explique pourquoi les importations de soirées françaises sont importantes. C'est pour leur dessin. Ce qu'il continue à constater suggère que les échantillons qui lui sont montrés afin d'y sélectionner une pièce d'étoffe à importer lui donne aussi l'occasion de voir un minimum d'une centaine d'autres dessins que les dessinateurs de Londres peuvent reproduire et perfectionner. Ce Mercier en particulier commente que les petits dessins français lui sont très utiles parce que les dessinateurs anglais ne sont pas suffisamment nombreux pour occuper tous les métiers à tisser londonien. Quoique dans ce cas ce monsieur parle de dessins nous pouvons spéculer que ce sont normalement les livres d'échantillons qui lui fournissent les renseignements qu'il lui faut plutôt que les dessins sur papier. Ainsi les fabricants lyonnais ont raison de craindre leurs rivaux soyeux qui s'ingénient tant à copier leurs idées et leurs styles et cela soulève des questions pour les conservateurs et historiens par exemple je vous montre une veste présumée d'origine anglaise à côté d'une page de notre livre d'échantillons français est-ce qu'une veste anglaise française ou plutôt franglaise conclusion quelques mots le livre qui se trouve au coeur de cette communication est un témoin rare des pratiques de vente des commissionnaires lyonnais du 18ème siècle qui partent pour l'étranger avec un nombre considérable d'échantillons de plusieurs marchands fabricants lyonnais mais il est aussi un témoin exceptionnel des pratiques des dessinateurs et fabricants anglais qui saisissent l'opportunité de baser leur propre dessin sur ceux de leurs rivaux français après les séances de la compagnie en 1764 le livre tombe entre les mains d'un fabricant actif à Londres et plus tard en Essex après 1870 il entre dans les archives de Warner une compagnie qui spécialise dans l'ameublement où il se trouve dans l'atelier de dessin jusqu'à son acquisition par le musée en 1972 En croisant les sources anglaises et françaises nous avons découvert la biographie d'un produit aux multiples facettes et bien sûr l'attrait du goût français Malgré l'interdiction d'importation des soirées françaises en Angleterre entre 1766 et 1826 l'industrie anglaise décline et celle de Lyon continue à triompher jusqu'aux années 1740 les touristes anglais qui passent par Lyon admirent les produits qu'ils ne voient pas en Angleterre une dame s'extasiant à la veille de la révolution devant les métiers de Camille Pernon ça c'est la maison qui devient par la suite Tassé-Marie et Châtel comme vous savez probablement la pièce de la manufacture de Pernon sur l'écran comporte également des urnes et vases d'un goût similaire et d'une qualité presque aussi splendide au lieu des motifs en velours dans un fond d'or Charles 4 d'Espagne sélectionnait un gros de tour brochet argent et soin d'un coloris plus sutil les manufactures françaises brillent et persistent contre vent et marée tandis que l'industrie soyeuse en Angleterre décline dès la fin du 18e siècle probablement car elle n'est jamais parvenue à se saisir des marchés les plus lucratifs c'est-à-dire se préférant les tissus d'ameublement les plus beaux prestigieux et extravagants comme la Russie la Turquie et l'Espagne ce sont des tissus qui ne se trouvent pas dans notre livre parce qu'ils se commandent et se font spécialement et sur mesure pour terminer je regrette de ne pas pouvoir répondre aux questions ou recevoir des commentaires que vous pourriez avoir après cette communication je reste cependant à votre disposition si vous souhaitez me contacter vous pouvez le faire en passant par madame la présidente de la société je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée à tous je vous remercie je vous remercie de la société je vous remercie de la société